La dune, première barrière contre la mer, est un milieu hostile, où la sécheresse, les embruns ou encore le vent, n'épargnent aucun être vivant. Pourtant, lorsque le soleil se couche, un amphibien typique du milieu d'une aire sort de sa cachette. Il s'agit du Pélobat cultripède, un anour aux mœurs plutôt solitaires. Il profite des nuits humides du printemps pour se nourrir et se reproduire. C'est une espèce endémique du sud-ouest de l'Europe. En Vendée, il est connu de plusieurs stations. Il reste néanmoins très rare et à protéger. Ces tétards sont très gros. Ils servaient même de repas en cas de disette au Moyen-Âge. Se déplaçant relativement lentement, cet animal a adopté une stratégie bien à lui pour échapper aux prédateurs. Maîtrisant l'art du camouflage, il possède des lames cornées qui lui permettent de s'enfoncer dans le substrat. Ainsi, il peut disparaître entièrement de la vue des prédateurs, mais également passer l'hiver en profondeur et lutter contre la sécheresse. Cette caractéristique morphologique lui doit souvent le nom de crapaud à couteau. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.